On en revient donc à l'intervention de M. Milner. Donc, M. Milner qui est donc chercheur, professeur associé à la chaire de recherche du Canada sur les études électorales de l'Université de Montréal. Au titre, il fait autre chose également, mais il vient surtout dans cette qualité-là, il s'est adressé à nous. M. Milner qui est également un des membres de notre comité conseil, du MDN, qu'on est bien content d'avoir avec nous. Il va donc nous éclairer un peu plus sur ce qui se passe aussi à l'international. Il a été chercher des données qu'il va nous présenter. Donc, on rentre, si on veut, un niveau un peu plus loin. Avec Jean-Félix, on a vu un peu le portrait global de ce qui se faisait au Québec, quelques alternatives. Mais avec M. Milner, c'est vraiment d'aller plus de façon pointue sur des données qu'on voit de l'international. Et comment on peut apprendre des cas réels, des faits, de se baser sur des faits. Parce que très souvent, on entend plein de choses sur l'idée des réformes. Les gens disent « Mais là, ça va faire ci, ça va faire ça, ça pourrait faire ça. » OK. Est-ce qu'on peut maintenant regarder sur ce que ça fait réellement? Il se baser sur des données qui existent pour pouvoir comparer les différentes options qu'on veut sous-passer. M. Milner. – Bon. Merci, Jean-Félix. Vraiment, c'est vraiment un très bon effort de le mettre ensemble. Et je suis bien content d'être ici. Vous m'écoutez bien, vous m'entendez bien? Oui? OK. Oui. Regarde, à la fin, je vais un peu parler de Québec parce qu'il ne faut pas, même si je suis d'accord avec l'idée que le MDN ne peut pas commencer partie prise sur un système ou une autre, il y a quand même un grand chemin qu'on a déjà traversé au Québec. Et on ne commence pas de zéro. Et si vous voulez le savoir, ça sera toujours disponible de directeurs généraux des élections sur le vote de scrutin compensatoire pour le Québec et pourquoi et comment. Alors, je reviendrai sur ça à la fin. Mais je vais un peu parler de la situation générale. Une chose que j'ai insisté déjà sur ça, on ne commence pas de zéro simplement, pas simplement au Québec, mais dans le monde. Donc, il y a des expériences depuis la Deuxième Guerre dans plusieurs pays et on a des référendums qui ont été lieux. Certains ont réussi, certains n'ont pas réussi. Donc, on a une expérience sur laquelle on peut baser. Ce n'est pas simplement une question de quel système théoriquement est meilleur. Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans une université qui est mathématicien et qui vient avec son propre système. Moi, j'en rencontre pas mal. Et parfois, ça peut être même bon. Mais même si c'était bon en principe, on ne pourra jamais le vendre parce que ce n'est pas connu. Tu ne peux pas dire qu'on va faire une expérience sur quelque chose qui n'existe pas au Québec. Si on veut vendre quelque chose, il faut se baser sur l'expérience concrète qu'on connaît dans d'autres juridictions. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, je vais parler un peu de ce qu'on a comme chiffre sur les résultats des systèmes proportionnels et non proportionnels, surtout pour répondre aux critiques. Et aussi pour suggérer des choix entre des systèmes différents. Malheureusement, vous allez voir dans les chiffres que tous les experts sur cette question ne divisent pas les systèmes exactement de la même façon. Surtout, le problème, c'est avec les systèmes mixtes. Parce qu'il y a certaines qui mettent les systèmes mixtes compensatoires avec les systèmes mixtes qui ne sont pas compensatoires et donc qui ne sont pas vraiment proportionnels. Ils sont plus proportionnels qu'un autre système. Donc, par exemple, en Japon, il y a 300 sièges uninominales et 200 sièges de liste. Alors, le résultat, sur les 200, c'est proportionnel, mais sur les 300, ce n'est pas proportionnel. Mais ça, c'est un système mixte. Mais un système mixte compensatoire, comme proposé ici, c'est un système proportionnel. Pas tout à fait proportionnel, parce que pour que ça soit tout à fait proportionnel, il faut faire ce que les Allemands font avec les ajustements au niveau national. C'est vraiment un peu trop, mais plus ou moins proportionnel. Alors, vous allez voir que dans certains chiffres, les systèmes mixtes incluent les systèmes mixtes proportionnels, compensatoires, et dans certains cas, ils ne sont pas inclus. Mais je pense que les chiffres, en général, démontrent que les résultats des systèmes proportionnels sont aussi bien, dans certains cas, mieux que les systèmes comme la nôtre, comme en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, les pays riches, les pays qui ont réussi. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est beaucoup de pays proportionnels contre quelques pays non proportionnels. Mais vous allez voir que les résultats sont, en général, assez positifs, dans des arguments qui vont dire que ça ne marche pas, c'est instable, ce n'est pas efficace, tous les... ils sont dominés par des petits partis, etc. Quand on regarde les chiffres, en général, ce n'est vraiment pas le cas. Alors, quand vous allez voir les tableaux, il y a beaucoup de chiffres, parfois, n'aie pas peur, je vais juste mentionner quelques-uns. Il ne faut pas penser que tous les chiffres sur ces tableaux... Et je peux remercier beaucoup Jean-Bastien qui m'a aidé à faire ces tableaux, qui les a traduits dans certains cas. Et même avec tout ça, c'est toujours compliqué. Bon. Bon. Alors, on commence avec les familles. Bon. Majorité à deux tours. Ça, c'est la France. Majorité à une tour. Ça, c'est nous autres. En termes, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est peut-être un pays. Majorité à plurinominal, c'est... c'est comme l'Australie. Ça veut dire le vote préférentiel, le vote unique transférable. Ça, c'est le système irlandais qui était proposé pour la Colombie-Britannique. C'est des petits... et c'est très compliqué. J'aurais peut-être une description à vous montrer, si vous voulez. À un moment, il y a des régions avec 4-5 députés. Et le résultat, par une formule très compliquée de répartition des 2e, 3e et 4e choix, ça permet un résultat global plus ou moins proportionnel. Mais d'abord, il n'y a pas de siège individuel. Et deuxièmement, c'est impossible à expliquer comment on arrive à... qui va être éleux parmi les candidats. Proportionnel plurinominal, ça, c'est le système des listes. Et le proportionnel mix compensatoire, ça, c'est le système qu'on propose ici, qui était inventé par les Allemands et qui était adapté par les Nouvelle-Zélandais, les Écossais et quelques autres pays, vous allez voir. Alors, ça, c'est la proportion des pays qui utilisent ces systèmes. Ça, c'est la proportion de la population. La distorsion, vous voyez, c'est uniquement les systèmes proportionnels. La distorsion moyenne, ça veut dire la différence entre les résultats, entre les votes et les sièges. Donc, c'est moins de 4 % avec le système irlandais, c'est 5,4. Avec notre système, c'est 12,3. C'est pire, comme vous voyez, en France. La distorsion est même plus forte. Donc, et ici, le nombre moyen de partis, vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre les pays proportionnels et les pays non proportionnels de nombre de partis. Ce n'est pas comme si les pays proportionnels, en moyenne, avaient une dizaine ou une douzaine de partis politiques. Il est un système pas aussi proportionnel, vous voyez, 5,4. Donc, le résultat n'est pas aussi proportionnel, et c'est surtout pour les très petits partis, parce que quand même, si vous avez un maximum de 5 sièges à diviser, même si c'est très proportionnel, pour les petits partis, c'est difficile de gagner des sièges. Donc, en Irlande, c'est le cas. Mais c'est beaucoup plus proportionnel que les autres. Mais le problème avec, c'est, une, il n'y a pas de siège direct. Donc, vous n'avez pas votre propre député, vous devez choisir entre 4 et 5. Et deuxièmement, c'est absolument impossible d'expliquer comment, seulement les mathématiciens pourront vous expliquer comment on a divisé les 5 sièges, pourquoi. Je pourrais le faire, mais ça va me prendre une quinzaine de minutes, donc je vais laisser tomber pour le moment. Alors, les caractéristiques, ça c'est maintenant, on arrive au système mixte compensatoire. Vous voyez, je n'ai pas mis l'Allemagne là-bas, qui est le système traditionnel qui est expliqué par Jean-Félix, qui est 50-50 avec compensation à un niveau plus large pour garantir un proportionnel absolu, même s'il faut ajouter quelques sièges. Mais à part de cela, vous voyez, en principe, il y a entre le tiers et 50% des sièges qui sont des sièges de compensation, des sièges de liste. Donc, Nouvelle-Zélande, 69 districts avec une députée, 51 sur les listes. Aujourd'hui, c'est presque 50%, Venezuela, c'est moins de 40%, Mexique, c'est 40%, Écosse, c'est 43%, et un pays égal, c'est un tiers. La proposition ici, si je me rappelle bien, c'était... 60-40. 60-40, c'est ça. Et avec les simulations, encore une fois, c'était primaire que c'est difficile de simuler parce que les gens vont trop de différends. Mais normalement, avec 340 et avec une certaine taille des districts régionaux, il faudra discuter, mais la littérature monte maintenant. Il y a des bonnes études que même avec 8 sièges moyennes dans un district, ça veut dire 5 sièges directs, 5 députés directs et 3 sièges de liste pour compensation. Si on le faisait comme moyen sur le pays, sur la province, ce sera probablement moins dans les districts éloignés des centres de population, être plus grand dans les districts comme Montréal métropolitain, etc. Mais si la moyenne est à peu près 8 et une division de, disons, 5 à 3, ça veut dire un peu plus que 60-40, le résultat n'est pas loin de la proportionnalité. L'autre élément qui est positif dans cela, avec 8, c'est que vous avez une seuil. Le seuil est à peu près, dans chaque région, c'est à peu près 10%. Ça veut dire que le parti doit chercher, c'est un peu moins de 10% et c'est dépendant. Par exemple, à Montréal, votre région sera, disons, 12 sièges, 8 et 4. Donc, avec 12 sièges, le seuil réel pour gagner un siège, c'est à peu près 7% ou 8%. Dans une région, disons, où c'est 3 et 2, une région comme la Saguenay, le seuil va être plus fort. Mais en général, les tiers-parties, dans une telle situation, peuvent gagner des sièges, peut-être pas autant que pour les représenter exactement proportionnellement, mais quand même, ça permet une beaucoup meilleure, comme je vous ai montré, ce 4% de distorsion, c'est pas mauvais, ça dépend du résultat de l'élection, etc. Il y a tout genre de choses qu'on ne peut pas prédire, mais ce qu'on sait, c'est que c'est plus ou moins proportionnel. Et à mon avis, le seuil est très important. Et idéalement, c'est une seuil qui vient automatique, pas une seuil, ça c'est très chaud, ça c'est le mot, c'est pas une seuil qui vient par la loi, comme en Allemagne, où il faut avoir 5%, sinon vous ne gagnez aucune siège. Dans ce cas-ci, si vous gagnez une des sièges directs, vous le gardez, même si vous ne cherchez pas le minimum, mais pour avoir des sièges de compensation, vous allez voir que dépendant du nombre de sièges, ça peut être 7%, ça peut être 9%, etc., pour être élu dans une de ces régions. Et comme ça, on n'aurait pas la situation où un groupe de députés qui ne sont pas contents vont dire, bon, on va créer tout de suite un nouveau parti parce qu'on peut chercher un certain pourcentage de vote et comme ça, vous avez une instabilité. Dans les nouveaux démocraties de l'Europe de l'Est, on voit ça assez souvent. Des nouveaux partis qui se forment presque tous les jours, toutes les années. Une des raisons, c'est parce qu'il n'y a pas de tradition. Les gens n'ont pas de tradition d'être pour une certaine partie ou pour une autre. Donc, quelqu'un peut se lever aujourd'hui et dire, moi, je forme un nouveau parti, quelques députés suivent cette personne-là et ça crée une instabilité. Donc, le seuil est important. Tous les pays proportionnels ont une seuil. Dans certains cas, c'est assez bas, mais c'est quelque chose de nécessaire. Alors, deux professeurs de Sciences Po en Grande-Bretagne ont fait un sondage chez les experts sur les élections internationales. Donc, il y avait à peu près 120, 130 profs de sciences politiques spécialistes dans les élections et on leur a demandé qu'est-ce que vous préférez. Et vous voyez qu'entre tous les systèmes, c'était le mix compensatoire qui est la pluralité des préférences. Après ça, c'est le vote unique transférable, le système irlandais. Et les autres systèmes sont pas mal plus bas dans les choix. Et quand on leur demande c'est quoi, qu'est-ce que c'est, sur quel aspect ils sont forts, vous voyez que, je ne vais pas entrer dans les éléments spécifiques, c'est clair que la représentation locale, notre système est le meilleur parce qu'on a une députée pour un comté qui est plus petit. Dans les compensatoires, les comtés deviennent plus grands parce que, si on ne veut pas créer une assemblée nationale à 40 % plus grand, il faut quand même avoir des comtés plus grands. Donc, le système actuel, c'est le système où la représentation locale est le plus fort. mais pour toutes les choses, la représentation des minorités, etc., etc., c'est les deux systèmes proportionnels qui reçoivent, regarde, un, c'est le meilleur, deux, c'est le, etc., donc le plus bas, c'est le meilleur, donc c'est 2,32 ici pour les systèmes proportionnels parmi les experts. Indicateur social, encore une fois, ici, les experts dans la recherche, ils les ont mis dans trois catégories et je ne sais pas si le compensatoire est mis dans le proportionnel ou dans le combiné. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, vous voyez que le proportionnel, en général, le PNB, est plus fort que le majoritaire. Donc, ceux qui disent que c'est un système pas efficace où vous avez des politiques, les gouvernements sont faibles, ils se prennent toujours des négociations, des consensus, etc. Si on juge par le PNB moyen, c'est quand même les pays proportionnels qui gagnent. Si on parle de nombre moyen d'années entre les élections, encore une fois, une des critiques, c'est que les systèmes proportionnels, parce qu'il n'y a pas de gouvernement majoritaire, les gouvernements ne durent pas longtemps, il y a toujours des élections. Ce n'est pas le cas. On voit ces pays-là qui sont proportionnels, uniquement le Danemark a plus d'élections que le Canada chaque année. Les autres pays, même Israël, même Italie, qui ont une très mauvaise réputation parce qu'ils ont beaucoup de partis, etc. Les élections sont assez rares. Oui, on change de gouvernement parfois, mais ce n'est pas comme s'ils qui sont toujours en élections. Et les pays que je connais le mieux, la Suède, l'Allemagne, etc., les élections sont quand même plus rares qu'au Canada. Donc, l'idée que nous autres, on est très instables, si on se donne la proportionnelle, on va devenir instables, ça ne marche pas. OK. Alors, bon, j'ai cherché ce qui se passe. On parle de Québec, mais il ne faut pas oublier que quelque chose se passe à Ottawa, il y a une commission, enfin, le gouvernement Trudeau est en train de créer cette commission parlementaire avec le mandat de proposer un nouvel système électoral. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment son mandat. Il y a des doutes qu'il y a possibilité qu'il revienne avec autre chose comme le vote à 16 ans ou je ne sais pas quoi, mais quand même, si on regarde la description des objectifs de cette commission, à mon avis, c'est pas mal intéressant. Alors, ce sont les cinq, c'était hier, ou avant-hier que c'est sorti. Et ça, c'est les cinq objectifs, les cinq principes efficaces pour une réforme de modus scrutin qu'on arrive avec un gouvernement, un parlement qui est efficace et légitime, qu'on augmente la participation. Je pourrais parler de cette question-là si ça vous intéresse, que ça favorise l'accessibilité et l'inclusion. Encore une fois, surtout quand vous avez des listes, ça mette de pression sur les parties d'inclure des femmes, des jeunes d'origine ethnique, etc. Intégrité, ça veut dire un système imputable, et représentation locale. Comme je disais, c'est uniquement le système méde-compensatoire qui est proportionnel et qui favorise la représentation locale. locale. J'ai les descriptions de ce que ça veut dire, mais je ne vais pas y aller, on peut le lire ensemble si vous voulez. Mais ce qui n'est pas là, c'est un gouvernement majoritaire. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, ou même une description de quelques mots qui veut dire qu'on voudrait avoir une bonne possibilité d'avoir un gouvernement qui est capable de gouverner sans être obligé et de faire des compromis, etc. Ce n'est pas là. Et ce qu'on a trouvé, encore une fois, si on regarde les systèmes proportionnels, c'est que la raison pour laquelle ils sont assez efficaces, pour laquelle on ne se trouve pas avec les élections tout le temps, c'est parce que les partis politiques sont obligés de travailler ensemble. Ils n'ont pas l'illusion de dire « Ok, cette fois-ci, il y a un gouvernement minoritaire, mais je peux avoir des nouvelles élections, comme le Parti québécois a fait il y a quelques-uns. Ah, cette fois-ci, on va chercher une majorité. » Ce n'était pas le cas. Mais on n'a pas d'illusion. On ne peut pas dire « On ne veut pas travailler avec ces gens-là. Au lieu de faire ça, on va faire une élection parce qu'on aurait un gouvernement majoritaire et comme ça, on va être en mesure de faire ce qu'on veut. » On est obligé de collaborer et on sait qu'on est obligé. C'est ça qui est important. Dans notre système, on a des gouvernements minoritaires, mais on pense toujours que ça serait temporaire et on peut sortir de cela. Donc, tous les pensés des partis politiques, c'est si vous êtes au pouvoir dans une situation minoritaire, comment s'en sortir pour avoir la majorité. Et quand vous êtes obligé de travailler ensemble, vous n'avez pas de choix. Normalement, les pays, les sociétés démocratiques comme la nôtre, je ne vois pas des sociétés qui sont divisées où il y a deux groupes qui se détestent et qui ne peuvent pas travailler ensemble. Dans un tel pays, un système proportionnel ne va pas régler les problèmes. Mais dans une société comme la nôtre où il y a un certain respect, à mon avis, les expériences qu'on voit en Allemagne, au pays, en Nouveau-Zélande et au pays où il y a des autres systèmes proportionnels démontrent qu'on peut collaborer pour livrer une performance adéquate, satisfaisante. On n'est pas obligé d'avoir un gouvernement majoritaire pour avoir un gouvernement efficace. Je pense que c'est ça la réalité. Donc, bon, OK, j'invite des questions. Est-ce que vous avez autre chose? C'était juste avant, je pense, si vous reculez. OK. Bon, je vais juste ce qui, si vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être que ce n'est pas le moment, si vous êtes d'accord avec moi, mon raisonnement, comme je vais répéter, mon raisonnement, c'est le suivant. En principe, moi, je pourrais acheter d'autres systèmes proportionnels, mais je ne pourrais jamais vendre des systèmes proportionnels qui ne retiennent pas des sièges où tout citoyen a une personne qui le représente. si vous voulez dire « Ah, vous allez, il y aura cinq ou dix et vous pouvez choisir entre eux, je peux vous dire que les opposants vont tout de suite dire que ça ne marche pas. » Et ce n'est pas par raison que la nouvelle élan, quand ils ont décidé qu'ils vont choisir un nouveau système, et il y avait quatre dans le référendum, il y en avait quatre entre lesquels ils ont choisi, et les Écossais, quand ils se sont donnés un parlement, ils ont décidé sur le compensatoire parce que leurs citoyens étaient habitués d'avoir une personne à Westminster ou à Wellington qui les représente. Donc, vous ne pouvez pas, à mon avis, gagner si vous retirez des citoyens ce droit, même si, en principe, très peu de gens l'utilisent. On a des députés ici qu'on vient entre vos concitoyennes, vous contactent, mais je pense que même ceux qui ne contactent jamais les députés sont contents de savoir que vous êtes là et que si, au besoin, vous êtes là. Et si on dit « Ah, ce sera une liste de 10 de votre région que vous pouvez contacter, à mon avis, ils ne seront pas contents et les opposants de la réforme vont utiliser cela. » Même chose sur les régions. Ce qui était stupide en Ontario, il y avait plusieurs choses qui étaient mal faites parce que le gouvernement ne voulait pas, c'était imposé sur eux, mais ils ne voulaient pas. mais eux, ils ont utilisé pour la compensation pas des régions, mais la province. Ça veut dire le tiers des députés de compensation venaient sur des listes provinciales sur ce pass 70 noms de chaque parti. Et les opposants ont dit simplement « Ah, Toronto va contrôler cela. Ils vont mettre leurs gens sur la liste et vous, dans les régions, c'est fini. » Et au moment que les opposants ont dit ça, le débat était clos. Il n'y avait rien à dire. Les gens qui étaient pour ils disaient « Oh non, les partis ne feront pas ça. Ils vont être sûrement s'occuper que toutes les régions sont sur les listes. Ça ne marche pas. » Alors, il y a des exemples, il y a des leçons à tirer, des expériences vécues ici. Quelques autres questions. Comme j'ai dit, 37, 38, 40%, ça suffit. Ça prend deux votes parce qu'il y a certains choix à faire. Ça, c'est une liste. Je ne vais pas aller dans tout cela, mais on peut discuter. Je peux le laisser ici. S'il y a des choses ici que vous voulez discuter, je serai prêt à répondre. Mais ça, c'est dans le système compensatoire. OK. Merci beaucoup, M. Nair. comme en Écosse, c'est comme ça. Donc, pour moi, le modèle, c'est l'Écosse. C'est vraiment comme ça qu'ils le font et je pense que c'est le meilleur. Dans le document que je circule, on fait plusieurs hypothèses. Une, c'est sur les régions administratives. dans certains cas, ça ne marche pas. Je pense qu'on commence avec les régions administratives et dans certains cas, on les divise et dans certains autres cas, peut-être, on met une ou deux ensemble. Mais c'est une base de décision. En Écosse, ils sont tous des régions de 12, je pense que c'est 12, chacune de, donc, non, c'est 16, neuf et cinq, neuf et cinq, peut-être 15. Je peux vérifier. Mais dans le cas de l'Écosse, chaque région a le même nombre de députés, le même nombre de districts et le même nombre de sièges de liste. Ça, c'était rejeté dans ce document-là. L'Écosse, c'est pas un endroit où vous avez des, ça existe, mais c'est tout différent que le Québec. La population est beaucoup plus divisée en tout dans le pays. Chez nous, on a vraiment notre endroit métropolitain et des endroits avec très peu de population. Donc, une one size fits all, ça ne marche pas, je pense, pour les régions du Québec. Donc, c'est ça, le consensus parmi eux, ça veut dire qu'il faut avoir certaines régions avec peut-être cinq députés en tout, comme maximum, même dans certains cas deux ou trois et dans d'autres jusqu'à douze ou quelque chose. Mais c'est toujours le même principe de division. Et on pourrait ajouter toujours des mécanismes de compensation nationale, mais pour, par exemple, à la fin de l'élection, on fait comme les Allemands, on regarde, bon, sur le plan national, quelle partie était mal, est toujours mal représentée et ils ont une liste nationale où ils ont des noms qui viennent des listes régionaux mais qui n'étaient pas éleux, mais qui étaient peut-être les premiers noms éleux, etc. Donc, ils peuvent ajouter des sièges. C'est possible, mais moi, je pense que la population n'acceptera pas facilement de ces sièges-là. je préférais moins proportionnelle que ces ajustements qui auront l'air d'être un peu trop fins. Mais ce sont des choses qu'on peut discuter. En Allemagne, ils utilisent les listes des lenders comme les provinces. Donc, les grandes provinces, il y a peut-être 50 sièges, les petites provinces, il y a une dizaine de sièges. Donc, à mon avis, moi, je ne garderais pas des régions avec 50 sièges. Même toute la région de Montréal, je mettrais trois ou quatre sièges régionales. Il n'y a aucune raison. Même si c'est une région administrative, je pense que c'est trop... Mais ce sont des questions techniques. Normalement, c'est peut-être un maximum de cinq sièges de plus et parfois sur 535. Mais l'étude de professeur Massica qui est de 2004, qui est aussi, je pense, toujours disponible du DGE, il est allé dans tous les lenders, dans toutes les provinces allemandes pour vraiment regarder concrètement ce qu'ils ont de ce système-là. Et ce qu'il a trouvé, c'est que ça ne pose pas un problème. Le problème, en principe, c'est le suivant. Vous, vous êtes député de comté, il est député sur la liste. Toi, tu auras des concitoyens qui vous appellent tout le temps et vous avez toutes sortes de devoirs chez eux. Lui, il est libre de tout ça. Mais il paraît que ce qui se passe en allemand, d'abord, le député de liste a plus de responsabilité sur les commissions parlementaires. c'est quelque chose qui est bien partagé. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que les députés de liste, ils attendent ou elles attendent qu'il y ait une ouverture dans un des comtés directs et ils vont, et les prochaines élections, ils veulent aller là-bas parce que c'est plus légitime d'être un député de comté au lieu d'être une députée de liste. Les exceptions sont les leaders des partis qui veulent être, ne pas avoir trop de responsabilités locaux. Mais la plupart des députés, une fois, qui sont déjà là et qu'un de leurs collègues prend sa retraite, il quitte la liste pour aller se présenter dans ce district. Ce n'est pas tout le temps, mais ça, c'est typique. parce qu'on aurait pensé, regarde, les députés de comté seront jaloux, les députés de liste parce qu'ils n'ont plus de responsabilités, mais c'est un peu le contraire parce qu'ils sont plus légitimes, ils peuvent vraiment parler de leur électeur, etc. Donc, selon M. Massicotte, et il a vraiment parlé avec beaucoup de monde, ça ne pose pas un problème en allemand. Est-ce que je peux intervenir là-dessus? Il y a un avantage, il me semble, à permettre, ces deux types états-députés-là aussi, c'est que, je vais vous donner l'exemple, dans mon souvenir, c'est David Levine qui s'était présenté pour le Parti québécois dans Berthier. Alors, au scrutin nominal, un candidat comme ça que le premier ministre Landry voulait à la santé, il avait peu de chances de se faire élire David Levine, un anglophone juif à Berthier, mais sur la liste, il est ralte. Comprends? Alors, pour des candidatures comme ça qui sont peut-être difficiles de trouver la bonne circonscription, ça devient intéressant des candidats de liste aussi. Et donc, on peut aller chercher dans le fond le meilleur des deux mondes et en Allemagne, on permet aussi la double candidature. Les candidats qui sont défaits au scrutin nominal se retrouvent sur la liste, il y en a qui trouvent que ça pose problème, Louis-Mascotte juge que ça ne pose pas problème. Mais, moi, je crains qu'ici, ça pourrait inouïre parce que l'idée que quelqu'un qui perd devient quand même député, c'est difficile avant cela. Même si, en principe, c'est une bonne idée parce qu'il y a des gens très compétents qui ne gagnent pas dans leur comté, mais qui sont très respectés, etc., dans la région. Mais, je pense que ça donne un outil aux opposants, on peut dire, « Ah, c'est une façon que ceux qui ne sont pas aimés par la population vont venir quand même. » Si vous pouvez députer, c'est des sénateurs. C'est ça. C'est exactement l'argument. L'avantage, c'est qu'en permettant la candidature, c'est que les candidats de liste doivent aussi s'approprier des enjeux locaux pour faire campagne. Et donc, il y a toutes sortes de pours et de comptes. Il faut voir justement en fonction de nos objectifs. Mais, je trouvais que l'exemple de David Levine, pour moi, quand je me rappelle la difficulté de faire élire un type de candidature comme ça pour le Parti québécois, ça m'avait flashé. Je m'étais dit, « Ah, si on avait un scrutin de liste, cet individu-là n'aurait pas eu de problème à se faire élire. » C'est un exemple atypique. Je pense que c'est un peu un scrutin de liste. Je pense que c'est un peu un scrutin de liste. Je pense que c'est un peu un scrutin de liste. Le consensus est de très majoritaire. C'est fort. Encore un moment, ils ne donnent pas leur appui sur un mécanisme technique. Ils donnent leur appui sur des principes. Est-ce que, oui ou non, on veut plus de proportionnalité? Est-ce qu'on veut une représentation politique qui, dans le fond, représente la volonté populaire? C'est majoritairement, très majoritairement, oui. les mécanismes. La principale raison, à mon avis, en fait, il y a deux raisons qui ont fait échouer la banque de droit. C'est qu'il manquait de volonté politique. Même Benoît Pelletier, je le dis en tout respect, il n'y avait pas la force politique de défendre. Et quand un ministre propose ça, il doit être fait connaître le dossier et le défendre. La deuxième chose, c'est qu'on a laissé les rois de lèvres, les régions, c'est-à-dire les maires, les préfets, donner l'impression que leur région perdrait du pouvoir politique. Alors, c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse, sauf qu'il n'y a personne qui l'a répondu. Ce qui sera plus important, c'est que les régions soient mieux représentées. En fait, Dan Drake, ce qui aurait dû être dit à l'époque, c'est que le système qu'on va se voir au mix régional, il prend en sorte qu'un premier ministre aurait plus de choix parce que... C'est ça. Certaines régions... Quand tu es un libéral et que dans certaines régions, tu n'as pas de député. C'est ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un député de la région opposée du Québec et tu vas dire que ton ministre est responsable de la région. Tu sais, le ministre de l'éducation, il est responsable d'une région dans laquelle elle ne habite pas. de ce qui est-il. De ce qui est-il. Alors, tu sais, il y a une aberration. Dans le fond, les gens qui disaient ça étaient même pas capables de comprendre que dans notre système actuel, c'est pire. C'est pire. On utilisait des sénateurs pour combler cela. Vous vous appelez une conservateur de Montréal. Michael Fortier. Hein? Michael Fortier est nommé au Conseil des ministres pour la présidence de la région de Montréal. Parce que les conservateurs n'avaient pas de député de Québec. Sauf que ça, c'est un bon exemple. Quand tu ne veux pas faire voter le droit de loi, même que tu te présentes, même que tu ne te défends pas. Tu te laisses dire n'importe quoi. C'est ça. Moi, j'ai assisté à une rencontre du Parti sociodémocrate en Allemagne ça fait plusieurs années. C'était comme une convention où ils ont choisi les candidats de liste de leur lande, de leur province. Et c'était comme une convention du Parti politique que les délégués étaient là, les candidats et les candidates ont présenté des discours, pourquoi moi? Et les gens ont voté d'une façon préférentielle. Et je ne me rappelle pas, c'était 30 noms dans ce cas-là, et ils étaient choisis par les délégués. Mais parmi eux, et je ne peux pas garantir cela, mais j'ai l'impression que parmi eux, il y avait des gens qui étaient déjà candidats ou candidates dans les circonscriptions, mais qui étaient aussi, parce que là-bas, vous n'avez pas le choix de, l'électeur ne peut pas choisir dans la liste, mais c'est le Parti, les délégués dans la convention de Parti qui ont créé la liste et, si je me rappelle bien, c'était des, parmi les candidats pour la liste, parmi les personnes qui ont voulu être sur la liste, je pense qu'un certain nombre, probablement la majorité, étaient déjà candidats dans leur propre circonscription. Je pense qu'on ferait la même chose, les partis politiques qui existent dans les régions, pas des régions aussi grandes que ça, mais des régions sur la liste de leurs partis pour la région. Il y a des questions à poser, est-ce qu'on va permettre les candidats qui sont, d'être sur les deux, candidats de circonscription et candidats sur la liste, ça serait une question à poser, mais je pense que ça sera normal et, comme disait Jean-Pierre, les partis qui sont faibles, qui, probablement, qui cherchent peut-être 20 % dans une région, donc maintenant, ils n'ont aucune chance de gagner un siège, vont, si c'est, disons, huit sièges, ils ont de bonnes chances à gagner deux, donc ils vont créer, la convention va être, il y aura des gens qui vont venir, qui vont se présenter comme candidats, donc c'est bon pour la culture politique de la région aussi. Il y a deux, regarde, moi, personnellement, je pourrais très bien vivre avec cela. D'abord, les résultats sont un peu moins proportionnels, en général, parce que les régions sont assez petites, mais le fait qu'elles sont assez petites, c'est préférable à des systèmes de listes où vous avez des longues listes ou nationales ou régionales, donc ça, c'est préférable. À mon avis, s'il faudrait choisir entre le VET et le liste, ça, c'est préférable, parce que, quand même, les députés sont plus proches à la population. C'est quoi, excusez-moi, le ligné transferable, c'est de l'Irlande? L'Irlandais. Malte, puis l'Irlandois, qui est hyper complexe. Pour les électeurs, c'est simple. Vous faites votre préférentiel. Et ce qui est bon, c'est que, parce que, par exemple, on vient mardi de discuter ça au niveau municipal, et je dirais que si on veut vraiment aller vers la proportionnelle à Montréal, ce sera le VET, parce que le VET, vous pouvez avoir des indépendants et des représentants des partis politiques. Vous n'êtes pas obligés de vraiment vous présenter sur une partie politique. Regarde, dans les autres systèmes aussi, mais c'est très difficile d'être éleux comme indépendants. Dans le système VET, c'est plus possible. Donc, ce que vous faites, c'est un vote préférentiel entre les candidats. Normalement, s'il y a 4 sièges ou 5 sièges, vous avez 4 ou 5 choix. Mais ce qui est compliqué, c'est la façon... 4 ou 5 choix par siège? Oui, préférentiel. Il y a 5 sièges à remplir et vous, chaque électeur, vote 1, 2, 3, 4, 5. Mais la distribution est proportionnelle. Quelqu'un pourra peut-être expliquer, Jean-Félix, parce que c'est un peu comme la préférentielle. Est-ce que je me trompe, Ben-Ruise, tu pourrais faire ça? Oui. Mais il y a aussi des indépendants. Oui, oui. Exact. Il y a des indépendants aussi. Pas de parti. Mais l'idée, donc, c'est que tu choisis des individus associés ou non à des partis. Ce n'est pas un vote bloc. C'est un district, ça? Non, c'est un district. C'est des partis. Parti politique. Parti A, parti B, parti C. C'est un seul district, 5 députés à lire. Parti A, B, C, D, candidats indépendants. Tu ne votes pas en bloc pour un parti. Tu peux voter pour le parti A et les 5, si tu veux. Mais si tu veux, si tu aimes le numéro 3 du parti A, c'est ça ta première préférence, tu y vas là. Deuxième, troisième. Et donc, tu vois, la liberté de l'électeur, c'est pour ça que c'est souvent en Colombie-Boutanique que ça a été choisi. La liberté de l'électeur est extraordinaire. Ils maximisent son vote. Et la confusion aussi, possiblement. Ben oui, parce que là, regarde, celui qui a eu le moins de numéro 1, on va tenir compte dans ce bulletin-là de sa deuxième préférence. Alors là, le Bernard de Rome, c'est ça. La tendance se mentir. La tendance se mentir, c'est compliqué. Et ils sont distribués d'une façon proportionnelle. Parce que le vote, ce qu'on appelle les votes sur plus qui sont plus nécessaires. Ou parce que vous êtes le dernier. Ou parce que vous avez déjà gagné le quota nécessaire. Donc, les autres votes, les électeurs qui ont voté pour cette personne-là, OK, ils ont aussi voté comme... Comment expliquer ça? Leur vote aussi sont distribués d'une façon proportionnelle parmi les autres choix qu'ils ont fait. Et donc, parce que si vous ne faites pas ça, le problème avec le préférentiel, c'est que vous allez venir à quelque chose moins proportionnel. C'est plus ou moins garanti que le parti qui gagne plus de votes va gagner tous les sièges. C'est ça, le problème avec le préférentiel. C'est ça qu'on craint que M. Trudeau va venir avec à la fin de toutes ces discussions-là, une vote préférentielle qui fera la situation que le parti centriste toujours gagne plus parce qu'il a le deuxième choix de la gauche et de la droite. Normalement, ces systèmes simplement préférentiels sont comme ça. Mais dans le système irlandais, les votes sont distribués d'une façon complètement différente pour s'assurer que le résultat est le plus proportionnel possible. et pour ça, on a des fractions des votes. Donc, pour reprendre cet exemple-là, mettons que le parti libéral c'est le A, il risquerait d'avoir beaucoup de premier choix et de deuxième choix. Regarde, d'abord, on établit une quota. Il y a 516 sièges donc c'est 5 moins 1, je crois, alors c'est 25%. Alors, et donc, c'est, je ne sais pas, 4 000 voix, OK, qui est égale à 25%. Si qu'un candidat a déjà 25%, cette personne est déclarée éleue. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres voix qui ne sont pas allées à cette personne-là? On va les diviser aux autres candidats qui étaient choisis comme deuxième ou troisième, etc. Si ça ne marche pas, on élimine qu'ils ont B, qui avait le moindre nombre de premiers choix et on prend les autres choix, les électeurs de cette personne-là et on les divise parmi les candidats qui restent. Et si un autre candidat réussit à avoir le quota, ce candidat a été éleux. et les votes sur plus sont divisés en fractions parmi les autres candidats. Alors, en Australie, ils ont ça, hein? Non, non. En Australie, c'est simple préférentiel. C'est à l'intérieur du parti qu'on a mis notre préférence. C'est ça. Et donc, le modèle est possible. Parce que je devais l'appareil photo d'en avant, ça ferait une belle photo avec plein de points d'interrogation. Ça, en fait, ça fait en sorte qu'on aurait moins souvent de Harper et on aura moins souvent de Solidar aussi, on a l'oïe. C'est ça. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est ça, c'est que pour les travailleurs d'élections, c'est d'une complexité inouïe. Pour l'électeur, il choisit ses préférences. Mais pour les travailleurs d'élections, j'avoue que... Et après, expliquer un peu le résultat, bien, bonne chance. Moi, je suis pas capable de l'expliquer. Comment ces gens-là sont élus? Ça va à l'encontre de ce qu'on a dit tantôt. C'est qu'à un moment donné, si on veut faire une déforme, il faut qu'il y ait des mécanismes connus déjà, qui rassurent et à laquelle on a le goût un élément de proportionnalité pour compenser. Si on veut faire de l'innovation, il y aura mieux au Québec. Ça risque d'être compliqué d'expliquer aux électeurs comment ça marche. Justement, ça va être compliqué. Ils ne vont pas voter oui pour arracher son effort, parce que c'est compliqué à comprendre. qu'on reste toujours avec ce qu'on trouve plus facile à comprendre. Je me demande comment vous allez appliquer sur le municipal ici à Montréal. C'est possible parce qu'on a déjà des districts avec 3, 4, 5 conseillers. Donc, c'est possible. Il faut l'expliquer à la population. Il faut l'expliquer parce que dans ce cas-là, comme j'ai dit, c'est possible aussi pour les indépendants d'être éleux ou même pour aider les partis municipaux ces jours-ci ne sont pas vraiment des partis politiques. Ce sont des partis autour des individus. Et donc, ce système-là s'est basé plus sur les individus. Si les individus veulent se mettre dans des listes de partis, ils peuvent, mais c'est rien. À mon avis, c'est possible. Mais le problème, c'est, comme je disais, d'abord, vous n'avez pas votre propre conseiller municipal. Vous avez 5 dans votre direction. de votre district. Et deuxièmement, quand le moment arriverait d'expliquer pourquoi une telle était éleue et une telle n'était pas éleue, bonne chance. Mais c'est juste parce que les gens se renoncent qu'aux municipales sont une civilité, la pressure provinciale, un autre, puis au fédéral, je pense que l'un ne va pas venir sans l'autre. En Écosse, ils ont municipal, provincial, au niveau de la... Et même au niveau européen. Ils ont 4 systèmes. Les Écossais ont 4 systèmes différents. C'est vrai. le municipal, c'est VET, l'Écossais, c'est compensatoire, le Royaume-Uni, c'est majoritaire, simple député, et l'Europe, c'est des listes. Donc, vous avez 4 systèmes différents. politiques. Ces jours-ci, je ne sais pas. Quand j'étais là, c'était sur papier. Probablement maintenant, ils utilisent les systèmes électroniques. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Oui, il y a beaucoup de chiffres, etc., mais ça se fait. ...comme celui-là peut favoriser l'instauration d'une politique de ce qu'on appelle la « wedge politics », c'est la politique des enjeux polarisants, si je traduis platement. ...